Bonjour à tous, mon nom c'est Jean-Pierre. Dans le cadre du cours GUN 1997, nous aurons à réaliser un projet et ce projet nous aurons le fait en équipe. L'équipe est constituée de Mohamed, de Hassan Dupless et moi-même. L'objectif général de notre projet est de concevoir un système de détention de position locale dans un environnement sans accès au GPS. Cet objectif, nous l'avons décliné en sous-objectifs que sont mesurer la puissance sociale reçue par un tag, c'est-à-dire le RTSI mesuré, à partir du RTSI mesuré, évaluer la distance entre le tag et la balise. Pas de triangulation, c'est terminer la position du tag et visualiser en temps réel cette position sur un écran. Comment est-ce que notre système va fonctionner ? Nous avons trois balises, 1, 2 et 3. Ce sont des points d'accès Wi-Fi qui vont émettre les signaux. Le tag, lui, il va se correcter à ces trois balises et au niveau du tag, on va mesurer le RTSI des signaux. Avec ce RTSI mesuré, nous allons, avec un algorithme qu'on aura à implémenter, déterminer la position du tag et cette position, nous aurons à l'afficher sur un écran. Et pour cet affichage, nous avons les clients, les deux écrans, ça peut être un ordinateur, un téléphone, une tablette. Ces clients vont se connecter directement au tag pour afficher la position. Donc, c'est comme cela que notre système aura à fonctionner. Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup, chers collègues Jean-Pierre. Donc, je veux présenter les matériaux que nous allons utiliser au cours de notre projet. Donc, ici, je pense, comme vous le voyez très bien, nous aurons, en tout cas, je dirais quatre équipements. Donc, trois serviront de balises et un serviront juste de tag. Donc, le tag, on va l'utiliser juste pour pouvoir juste bouger dans un dans un environnement qui est interne et pour pouvoir mesurer les RSI et déterminer juste sa position exacte. Comme vous le voyez ici, dans les trois cartes que nous avons juste devant nous. Donc, nous avons une carte USB 32 qui a une tension au maximum de 3,6 volts qui est alimentée par une batterie de 9 volts. Et vu que, en fait, que la tension que fournit la batterie est supérieure à celle du carte RS USB 32, nous allons utiliser un transformateur pour pouvoir abaisser la tension à 3,3 volts pour alimenter juste notre carte USB 32. Donc, le fonctionnement reste, reste, reste la même. Sauf que, comme je l'ai dit depuis le début de cette vidéo, de cette vidéo plutôt, il y a trois qui vont servir de balises et il y a un serviront de tag. Donc, merci beaucoup et je passe ta parole à Jean-Pierre pour vous parler de la configuration. Merci beaucoup. A présent, nous allons voir comment est-ce que, ce qui est fait jusque-là. Donc, pour se corretter au tag, pour lui avoir donné l'adresse qui reste, tag1, position, point local. Avec cette adresse, on va pouvoir se mettre au tag et avoir sa position. Pour l'instant, nous n'avons pas encore implémenté la fonction qui va convertir les RSSI mesurés en position pour mieux positionner notre tag. Cependant, on peut voir à travers l'inspecteur que le RSSI est récupéré dans la console. Voilà. Donc, du coup, on voit le RSSI qui est récupéré. Lorsque je bouge mon tag, là, on peut lire sur l'écran que la valeur du RSSI diminue, diminue ou augmente, suivant que je m'approche de la balise ou non. Telle qu'on aurait implémenté la fonction qui permettra de convertir le RSSI en dispensant, ce tag, ici, va commencer par bouger.